... ... les populismes en France et en Italie vers une peuplocratie, point d'interrogation, et évidemment il va falloir essayer de comprendre ce que j'entends par là. Alors je crois qu'il faut, je crois que c'est une des grandes questions contemporaines qu'on se pose aujourd'hui, qu'on soit chercheur ou qu'on soit étudiant ou qu'on soit citoyen tout simplement, parce que nous sommes peut-être entrés dans une nouvelle phase de nos histoires politiques, qui est celle des populismes. Et évidemment ce mot populisme au singulier, populisme au pluriel, est un mot particulièrement piégé, parce qu'on se l'envoie à la figure, on se traite de populiste, c'est considéré comme stigmatisant, ou ce qui est une nouveauté, et c'est quelque chose sur lequel je vais insister, aujourd'hui c'est même revendiqué par ceux justement qui sont accusés d'être des populistes. C'est le cas dans plusieurs pays européens. C'est ce qu'on appelle en sociologie, il y a un sociologue il y a très longtemps qui s'appelait Howard Baker, qui avait appelé cela l'inversion du stigmate. Quand vous êtes stigmatisé, justement, vous renversez le stigmate en vous l'appropriant pour en faire un motif de fierté. C'est quelque chose auquel on est habitué. Alors, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps de vous proposer une définition de ce que j'entends moi par populisme. D'abord, ça va être un tout petit peu théorique et conceptuel, mais je crois que quand on est historien, et c'est quelque chose maintenant qui en France est assez accepté, on fait d'abord une histoire problème. C'est un de nos grands maîtres, Lucien Fèvre, qui disait que l'histoire, c'est d'abord faire l'histoire d'un mot, et c'est l'histoire d'un problème qu'on cherche à élucider. François Furet, par la suite, avait beaucoup réfléchi sur cette question, et je pense que c'est effectivement un problème important, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que quand on est confronté à une question de ce type-là, qui est en plus une question un peu brûlante dans l'actualité, il faut essayer de définir le terme qu'on emploie. Donc je vais m'y employer, et je vais m'y employer dans une première partie, après avoir redéfini cela, en donnant quelques exemples de ce qui a pu exister comme forme de populisme en France et en Italie. Puis dans une deuxième partie, après avoir fait un peu ce parcours historique, qui sera un peu un survol, je me concentrerai sur ce que j'appelle les néo, avec d'autres, je ne suis pas le seul, ce que j'appelle les néo-populismes, c'est-à-dire ces formes de populisme qui se développent pas simplement en France et en Italie, mais en Europe, dans le monde, essayer de comprendre en quoi, et là encore c'est une démarche qui associe l'histoire et la sociologie, ce qui est ma formation, essayer de voir ce qui relève d'un variant, de continuité, et justement ce qui relève de phénomènes nouveaux. Et puis j'essaierai justement, toujours dans cette deuxième partie, de présenter quelques-uns de ces néo-populismes en France et en Italie, mais j'insisterai plus, parce que vous êtes, j'imagine, pour l'écrasante majorité d'entre vous des Français, donc vous connaissez la France, et on pourrait y revenir dans la discussion, j'insisterai plus sur la partie italienne. Et puis dans une troisième partie, j'essaierai de vous faire comprendre ce qu'on entend par peuple classique. Quand je dis « on », c'est parce que ce livre a été écrit avec un ami et un collègue qui est un sociologue italien qui s'appelle Ilvo Diamanti, et c'est lui d'ailleurs qui a cette habitude de forger des néologismes, et j'essaierai de vous expliquer, je tenterai de vous convaincre aussi, pourquoi on a recouru à ce mot, pourquoi on a forgé ce mot. Mais d'abord, il faut s'interroger, pourquoi prendre la France et l'Italie ? Il reste là toujours dans mon introduction, pourquoi prendre la France et l'Italie ? Et c'est une démarche qui peut paraître surprenante en termes d'histoire politique, c'est que normalement, on oppose nos deux pays, on les oppose du fait de nos histoires, la France est supposée avoir, et elle a, elle n'est pas simplement supposée avoir une histoire plus longue en termes d'invention de la démocratie, une démocratie compliquée en France, vous savez, pour les Américains, par exemple, les chercheurs américains, qu'ils soient historiens ou politistes, politologues, considèrent que la France est quand même un étrange cas de démocratie, mais la France, en tout cas, a cette longue histoire d'avoir inventé progressivement une forme de démocratie, parlementaire d'abord, avec un suffrage universel, universel, réservé aux hommes jusqu'en 1944, nous sommes, comme vous le savez, un des pays les plus tardifs à avoir donné le suffrage universel aux femmes, mais nous avons cette longue histoire. Et en revanche, l'Italie est connue pour avoir une histoire plus récente, d'abord par sa formation, évidemment, c'est une nation récente, au regard de l'histoire avec la longue durée, de la fin du 19e siècle, c'est une histoire plus tourmentée, en termes, justement, d'invention et d'institutionnalisation de la démocratie, et c'est un pays qui a connu, comme vous le savez, deux décennies de fascisme, et donc qui ont marqué l'histoire de l'Italie. Nos institutions sont différentes, surtout aujourd'hui. La France, qui est une exception, de ce point de vue-là, a ce système de la Ve République, un régime semi-présidentiel, un mode de scrutin majoritaire, une administration qui est supposée être efficace, un État puissant, alors que l'Italie est un pays de démocratie parlementaire. C'est un élément très important à comprendre, qui, pour tout chercheur français, suppose vraiment un effort de compréhension, parce que nous ne sommes plus, en France, habitués à ce que veut dire une démocratie parlementaire. Nous avons un pays qui est considéré, en général, comme ayant, justement, un mode de scrutin très compliqué. Depuis 1993, il a changé à plusieurs reprises. Il y a toujours la recherche de la bonne loi électorale en Italie. Et c'est un pays qui a un État qu'en général, on présente comme faible. On pourrait beaucoup réfléchir d'un point de vue historique sur cette appellation, mais en tout cas, un État qui n'a pas la même puissance que celui de la France et une administration, en général, considérée comme pléthorique et relativement peu efficace. Donc, beaucoup de différences. Or, notre point de vue, à Ilvo Diamanti et à moi, c'est justement de renverser la perspective. Là encore, ça pourra être discuté. C'est-à-dire que notre idée, c'est de penser que, malgré ces oppositions très importantes entre la France et l'Italie, qui fait qu'on parle d'exception française ou que l'on parle d'anomalie italienne, nous interrogeons ces deux catégories en disant qu'il faut justement les relativiser. l'exception française d'un côté et l'anomalie italienne de l'autre, pour essayer de comprendre, à la fois d'un point de vue historique et encore plus dans le présent, les convergences très importantes qui existent entre nos deux pays. Et donc, ça peut surprendre de prendre deux cas qui semblent a priori opposés. Alors, en sciences politiques, on dit que ça relève de la méthode d'une comparaison par contraste dramatique. Alors, cette dramatique, ici, doit être prise dans son sens le plus neutre. C'est-à-dire qu'on prend deux cas très opposés. Il ne faut pas exagérer. La France et l'Italie ont aussi beaucoup de proximité. Les politologues aiment bien prendre deux cas très opposés. Je vous en prends un parmi mille. Comparer l'Italie et le Japon. Et vous verrez, d'ailleurs, ce à quoi j'ai consacré un travail, avec des collègues spécialistes du Japon, il y a beaucoup de points communs au-delà des immenses différences. Donc, voilà, on prend deux cas qui, a priori, ont des différences. Et au lieu de rester sur ces différences, de voir les convergences. Donc, c'est pour ça que nous avons pris le cas français-italien et qu'à travers les cas français-italiens, plutôt que, justement, d'insister sur l'exception française ou l'anomalie italienne, nous les pensons et nous cherchons à les construire comme révélateurs de transformations, particulièrement importantes qui affectent l'ensemble des pays européens. Alors, après, avec des variations diverses et variées. Alors, j'en viens, après cette introduction, à une première partie où il s'agit donc de comprendre ce qu'est le populisme, de proposer des définitions du populisme et ensuite de donner quelques rappels pour les cas français et italiens. Alors, ça occuperait des heures et des heures de définir le populisme, surtout que depuis une vingtaine d'années, 20 ou presque 30 ans maintenant, on a une immense production, on utilise maintenant de plus en plus le mot venu de l'anglais, on parle de littérature, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, les romans, mais la production scientifique sur les populismes. On a énormément de politistes ou de politologues qui ont travaillé sur ces sujets, de sociologues, d'anthropologues, de psychologues, de sociologues et aussi d'historiens. Et donc, faire rendre compte de cette énorme production occuperait au moins les deux heures de cette conférence. Évidemment, je ne vais pas le faire, s'il y a des questions, j'y répondrai. Mais pour simplifier, je crois qu'il y a deux grandes sensibilités, deux grands types d'approche. Il y a une première approche qui consiste à dire le populisme est une forme nouvelle d'idéologie. C'est-à-dire qu'il n'y a non pas une doctrine très établie, même ceux qui sont tenants de cette approche disent une mince idéologie, c'est-à-dire un certain nombre de références qui sont mobilisées. Il n'y a pas obligatoirement une doctrine avec des grands maîtres à penser, quoique, il y en a certains, par exemple, pour les populistes de gauche, autour d'un Argentin qui s'appelait Ernesto Laclau et qui a écrit beaucoup d'un point de vue théorique sur le populisme. Mais en gros, il y aurait une forme de logique d'une idée, pour reprendre la définition d'Anna Arendt, il y a une idéologie aujourd'hui des populismes. Sous-entendu, nous avons connu au 19e et au 20e siècle des grandes idéologies qui ont fabriqué des cultures politiques, qui ont fabriqué des partis politiques, le conservatisme, le libéralisme, le socialisme, le communisme, le fascisme, le nazisme. Aujourd'hui, elles sont en décomposition où elles ont été battues à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale et donc, on aurait une résurgence d'une forme d'idéologie, certes, plus friable, plus mince, moins structurée, mais qui serait le ou les populistes. Ça, c'est une première école et un certain nombre de tenants et d'ouvrages très intéressants ont été publiés à cet effet. Puis, il y a une deuxième école dans laquelle je précise tout de suite que moi, je m'inscris avec mon collègue Diamanti qui considère que le populisme n'est pas une idéologie mais qu'il est un style, un style de politique, une manière de faire de la politique qui repose sur un certain nombre de préceptes que je vais énoncer. Mais c'est une forme de réalisation et d'action politique. Un style politique qui peut, et alors, c'est vraiment important, soit se combiner avec des autres idéologies, cultures ou partis politiques. Je vais le dire tout de suite et je reviendrai. Le fascisme a pu avoir une dimension populiste en Italie mais en même temps, le fascisme ne se résume pas au populisme. Il pouvait se marier en quelque sorte, se combiner, s'agglomérer avec le fascisme comme, mais avec aussi d'autres sensibilités politiques. Donc, comme style, il peut se combiner avec, encore une fois, des structures, des cultures politiques préexistantes ou alors, il peut exister, si j'ose dire, à l'état pur, comme pur style populiste. Alors, si on admet l'idée et ce principe que le populisme est un style, en ce cas, il faut essayer de comprendre sur quoi il repose. Et il repose sur un certain nombre de préceptes que, justement, j'appelle ça des préceptes, sur un certain nombre d'éléments que je vais indiquer. Le premier, c'est l'existence, c'est l'affirmation de l'existence qu'il existerait une opposition terme à terme, un antagonisme majeur et irréductible entre, d'un côté, un peuple qui est supposé uni, qui est supposé être vertueux, qui est supposé être bon, d'un côté, et de l'autre côté, une élite homogène, diabolique, perverse, complotant en permanence contre, justement, le peuple. Ça, c'est le premier élément. Le populisme, c'est aussi l'idée qu'il n'y a pas de problèmes compliqués, qu'il n'y a pas de questions complexes, mais que des solutions simples. Troisième précepte, c'est l'idée que, puisqu'il n'y a que des solutions simples, on peut agir par des moyens simples pour agir en politique. et un des moyens simples, c'est soit l'action elle-même, soit le référendum. Et c'est un élément important, j'y reviendrai quand je parlerai de ce que j'appelle le néo-populisme. Donc, c'est un élément tout à fait important. Il n'y a pas de questions complexes, il n'y a que des solutions simples. Et puisqu'il n'y a que des solutions simples, la temporalité des populistes est celle de l'urgence, celle de l'immédiateté. Et là aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir. Quatrième élément, normalement, le populisme considère que la démocratie n'est pas une démocratie, surtout quand elle est sous la forme de la démocratie libérale et représentative. Et par conséquent, il faut trouver un système politique qui soit à l'opposé de la démocratie libérale et représentative. Et là, j'introduis tout de suite une nuance sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Historiquement, les populistes, dans leur hostilité à la démocratie libérale et représentative, qui cristallisaient sur le Parlement, c'est-à-dire le Parlement ne sert à rien, il n'est composé que de personnes qui, au final, ne font que capter la volonté du peuple et sont, en général, corrompus. En général, historiquement, et je reviendrai sur cette différence avec le présent, parce qu'elle est, à mes yeux, fondamentale, les populistes étaient favorables à des régimes autoritaires et donc étaient anti-démocrates. Ils étaient pour l'autorité, avec des gradations dans les populismes, ceux qui voulaient une véritable dictature, ceux qui voulaient un pouvoir exécutif fort. Enfin, très souvent, dans les populismes, dans ce style populiste, il y a l'existence d'un leader parce que le leader est supposé incarner l'unité du peuple. Et du coup, il y a une forme de personnalisation très importante dans le populisme. Et puis, dernier aspect, les populismes ont, dans la plupart des cas, pas tous, encore une fois, dans cette définition préliminaire, un lien très fort avec la souveraineté nationale, avec la défense d'un peuple associé à la nation. Et s'il est associé à la nation, il faut désigner tous ceux qui affaiblissent ou qui complotent contre le peuple et la nation. Et donc, il faut inventer des ennemis. Pas des adversaires, des ennemis. Des ennemis qu'il faut, par définition, quand on est face à un ennemi, il faut les éliminer. Et ces ennemis sont des ennemis soit verticaux, c'est-à-dire c'est la classe dirigeante, justement, dans le passé, le Parlement, les élus, d'autres catégories aussi qui peuvent appartenir à cette élite, et ce qu'on pourrait appeler horizontalement, et horizontalement, c'est les étrangers où ça peut être dans le passé, et c'est parfois de retour, d'ailleurs maintenant, les juifs, qui sont considérés comme des éléments n'appartenant pas au peuple et menaçant l'unité du peuple. Alors, si on est d'accord sur cette définition du populisme comme style, reposant sur un certain nombre de principes ou de préceptes, est-ce que l'on peut essayer de comprendre s'il y a eu des exemples de cela dans le passé en France et en Italie ? Alors, en France, et c'est ce qui nous a frappés quand on a fait le travail avec Ilvo Diamanti, c'est que, je vais le dire d'une formule un peu rapide, la France et l'Italie sont certainement, encore une fois, malgré leurs différences historiques, institutionnelles, culturelles, politiques, de terrain de prédilection pour des populismes dans leur histoire. Alors, la France, à quoi pense-t-on ? On développe plusieurs exemples dans le livre et je pourrais y revenir. D'abord, un exemple qui est à l'origine des populistes. Vous savez qu'il y a trois grands filons à la fin du XIXe siècle qui donnent, et c'est là où le mot apparaît d'ailleurs, le filon russe, ce qu'on appelle les narodni, c'est-à-dire les populistes russes, c'est-à-dire ces intellectuels qui, à la fin du XIXe siècle, exaltaient les vertus du peuple et allaient vers le peuple. Le deuxième grand exemple qui n'intervient pas dans cette conférence, mais que je vous signale comme cela pour mieux restituer le cas français, c'est le cas américain avec la formation par des petits paysans à la fin du XIXe siècle du parti du peuple, People's Party. Ça, c'est les deux exemples hors d'Europe. Et en Europe, l'exemple par excellence, c'est la France. Et c'est la France, alors il y a plusieurs exemples, mais le plus symbolique, c'est l'exemple du général Boulanger, du général Revanche, 1889-1891. Boulanger est un républicain, Boulanger critique le Parlement, veut un pouvoir exécutif fort, mobilise le peuple, rassemble différentes sensibilités très hétérogènes. Certains de ses adeptes basculent dans l'antisémitisme, lui personnellement ça n'a pas été le cas. Pendant deux ans ça menace la République, quand bien même il est républicain, attention, c'est un républicain, même si autour de lui il y a des monarchistes, il y a des catholiques, il y a différentes sensibilités et vous savez comment ça se termine. C'est une très belle histoire puisque c'est un homme fou amoureux de sa maîtresse qui se suicide en 1891 sur le tombeau de sa maîtresse à Bruxelles. Donc très belle histoire et en plus c'est très bien parce que du coup cette pulsion, cette fièvre populiste se termine tragiquement et si j'ose dire heureusement pour la République. Ce qui n'empêche pas qu'autour du Boulangis vont se développer des mouvements cette fois-ci beaucoup plus antisémites, ouvertement antisémites et de type populiste comme stylo, notamment autour de la ligue antisémitique et de différentes autres formations autour d'un personnage qu'on a bien étudié maintenant qui est Édouard Drummond. Ça c'est une première poussée et j'insiste sur la dimension de poussée, de pulsion populiste. Fin 19ème. D'une certaine façon vous voyez que dans tous les ouvrages que vous lirez sur le populisme d'historien, de politiste, de sociologue, quand on fait l'archéologie du populisme on prend ces trois exemples du 19ème siècle. La Russie, les Etats-Unis et la France. Deuxième moment populiste en France, cette fois-ci plus intense, plus durable, c'est ce qui se passe dans l'entre-deux-guerres en France. Maintenant, les historiens utilisent moins cette expression parce qu'elle est téléologique, elle annonce déjà la Deuxième Guerre. Donc des années 20 et 30 et surtout des années 30 avec les ligues d'extrême droite, les mouvements d'anciens combattants, le parti social français du colonel de Larocque qui ne se résume pas là non plus à au populisme mais qui a des aspects populistes, critique de la démocratie parlementaire, critique du régime parlementaire. Attention, le colonel de Larocque est un républicain. Il y a tout un débat historiographique, peut-être vous savez là-dessus, est-ce que c'était du fascisme ou pas, je laisse ça de côté ici. Mais il y a une poussée populiste en France, c'est lié aussi à la crise économique et sociale du pays. D'ailleurs, tous les populismes sont liés à des moments de crise, j'y reviendrai tout à l'heure. Et on a ici des ligues d'extrême droite, en particulier, surtout d'extrême droite, qui justement veulent abattre le Parlement et se présentent comme l'incarnation d'un peuple. Donc, deuxième grand moment en France qui, comme vous le savez, le 6 février 1934, a pu menacer même la Chambre des députés puisque c'est ainsi qu'on l'a appelé. Troisième exemple de mouvement populiste, je vais en prendre quelques-uns comme ça rapidement puis on pourra y revenir dans le débat, c'est ce qu'on appelle le poujadisme, c'est-à-dire tout ce mouvement des commerçants et des artisans dans les années 50 à partir de 1954, là où un jeune Jean-Marie Le Pen fait ses premières armes politiques, qui est un mouvement à la fois de défense du commerce, du petit commerce et de l'artisanat menacé par le processus de modernisation que la France connaissait à l'époque, qui va là aussi dénoncer la démocratie parlementaire, qui va s'attaquer à la Quatrième République, une des figures, une des cibles est Pierre Mendès France avec des attaques antisémites et ce mouvement pendant deux ans va avoir trois ans, trois, quatre ans, même 54, 58, va avoir un certain succès puisqu'en 1956 il aura presque 11,6% des suffrages, un certain nombre de députés dont d'ailleurs Poujade lui-même et Jean-Marie Le Pen. C'est un cas très connu, on a un très beau livre, il y a eu deux grands livres qui ont été consacrés au poujadisme, un par un politologue américain qui connaissait très bien la France, Stanley Hoffman qui est décédé maintenant et puis récemment un très beau livre d'un historien à partir d'archives, ce que n'avait pas eu Stanley Hoffman, Romain Souillac qui a fait un très beau livre sur S.O.U. 2LAC qui a fait un très beau livre sur Poujade et le poujadisme. Donc, troisième grand moment sous la quatrième république. Et sous la cinquième république, donc à partir de 1958, je crois qu'on peut indiquer deux autres moments de populisme dont un est durable et va nous amener jusqu'à nos jours que je ne ferai que mentionner. Le premier, c'est une partie du gauchisme des années 60 et 70 et en particulier la composante maoïste du gauchisme et notamment autour d'un journal qui n'est pas parce qu'il portait le nom de peuple qu'il est populiste mais qui s'appelait La Cause du Peuple et qui est un mouvement qui justement n'était plus simplement un mouvement marxiste léniniste comme au départ il était maoïste mais qui va justement essayer de s'adresser au peuple considérer que pour reprendre une formule de mao récupérée par les maoïstes français on a raison de se révolter et que toutes les révoltes font partie du peuple et que par conséquent ça a amené les maoïstes à soutenir là aussi une série de mouvements dont encore une fois de commerçants et d'artisans dans la région de Grenoble autour d'un leader qui s'appelait Gérard Nicou pour prétendre incarner le peuple avec des tribunaux populaires qui étaient organisés par exemple pour juger notamment un notable qui avait été accusé faussement d'ailleurs d'être responsable de viol et de la mort d'une jeune mineure parce que de toute façon le peuple a raison voilà donc c'est une pulsion ça dure peu d'années et là aussi d'ailleurs on retrouve quelque chose qui fait penser aux populistes russes puisque beaucoup de ces maoïstes étaient des jeunes intellectuels normaliens très brillants qui ont fait d'ailleurs des très belles carrières après et qui allaient vers le peuple pour justement y compris parfois en s'établissant dans les usines en allant travailler aux côtés du peuple pour essayer de parler au peuple et d'écouter le peuple et puis le dernier moment et j'y reviendrai tout à l'heure c'est à partir des années 80 alors qu'il avait été fondé en 1972 c'est l'émergence du Front National en France on y reviendra tout à l'heure du côté italien on a aussi une série d'exemples justement de cette composante de ce style populiste et je voudrais ici les énoncer le premier j'y ai déjà fait allusion c'est le fascisme encore une fois c'est une forme de style qui se combine avec un mouvement une idéologie parce que le fascisme au départ est très peu idéologique mais il va essayer de se donner une consistance idéologique à partir de la fin des années 20 et des années 30 et il y a une dimension populiste chez Benito Mussolini chez Ludouche consistant à valoriser le peuple à se représenter comme l'homme du peuple d'où toute cette photographie qu'il utilisait beaucoup l'homme justement au torse nu le torse nu on va le retrouver actuellement avec un grand leader italien qui lui aussi adore s'afficher torse nu tout ça ça fait partie d'un certain type de symbolique et d'imagerie politique ça vous fait sourire mais c'est important parce que ça travaille dans le subconscient c'est des formes subliminales d'allusions que tout italien connaît et lorsque Ludouche ait fait la moisson par exemple lorsqu'il est en action comme cela pour montrer justement son caractère populaire oui il y a une dimension populiste du fascisme incontestablement et qu'il opposait justement les vertus du peuple qu'il opposait à justement l'ancien monde à la classe dirigeante et en même temps il n'est pas que ça attention il n'est pas que ça parce que il a une conception du parti politique il a une conception de la volonté de créer un homme nouveau il y a une dimension totalitaire dans le fascisme qui n'est pas toujours présente dans le populisme et surtout c'est un élément intéressant à avoir toujours en tête c'est pour ça que moi je dis que c'est un style donc le fascisme ne se résume pas au populisme de temps en temps Mussolini se plaint du peuple italien et critique le peuple italien il considère qu'il n'a pas assez de vertu guerrière par exemple qu'il a été amoli par l'église catholique par le catholicisme et donc il faut lui donner véritablement une volonté de faire une volonté guerrière et pour la petite anecdote et ça vous fera sourire un jour où il fait un discours sur la place de Venise à Rome depuis son palais il neige et donc les romains qui sont des gens assez frileux pour quiconque connaît les romains commencent à partir et Mussolini leur dit mais non il neige et justement nous sommes des fascistes et vous vous êtes insupportable parce que pour quelques flocons de neige vous êtes prêts à partir donc c'est la limite du populisme fasciste à travers cette anecdote mais on a beaucoup d'autres exemples du populisme en Italie et en Italie évidemment ça va soulever une question pourquoi en France comme en Italie on a cette propension au populisme on a d'autres exemples après la seconde guerre mondiale et avec la fondation de la république italienne je vous rappelle que c'est le 2 juin 1946 que les italiens choisissent par référendum la république et que la constitution est votée en décembre 1947 et mise en application à partir de janvier 1948 et on a plusieurs épisodes d'abord ce qu'on a appelé l'homme quelconque l'homme qualunque ce qui en italien devient le qualunquisme qui est un mouvement créé par un journaliste Giannini qui justement va critiquer les partis politiques va expliquer qu'il est le représentant de la alors il n'employait pas la notion de peuple il employait la notion de foule et il critique il critique justement tout le système de représentation politique et ça va être un mouvement qui va connaître un certain développement notamment dans le sud de l'Italie entre 1944 et 1946 c'est une pulsion qui dure quelque temps et qui est un élément important parce qu'il valorise justement l'homme quelconque je reviendrai sur cette dimension tout à l'heure parce que ça renvoie évidemment à la question que pour le moment je n'ai pas abordée c'est quoi le peuple pour les populistes c'est évidemment une question à laquelle on doit se confronter et donc pour lui le peuple c'est l'homme quelconque c'est l'homme moyen c'est voilà c'est on dirait l'italien moyen comme on dit le français moyen c'est donc l'homme quelconque l'homme qualunque et ce qualunquisme a disparu tout simplement parce qu'à partir de 1947-48 en Italie comme dans la plupart des pays la guerre froide a commencé et l'opposition est entre les communistes et leurs alliés socialistes et la démocratie chrétienne donc il n'y a plus d'espace politique pour le mouvement de Giannini mais ce mouvement a marqué l'Italie jusqu'à nos jours et on l'emploie encore aujourd'hui de même qu'en français on dit c'est un poujadiste encore aujourd'hui et en Italie on dit c'est un qualunquiste c'est-à-dire quelqu'un qui pense que la vérité vient de l'homme quelconque de l'homme du peuple entendu comme l'homme moyen l'italien moyen l'homme quelconque troisième exemple de populisme en Italie c'est celui qui a existé justement là aussi avec une partie des organisations d'extrême gauche en Italie dans les années 60-70 où on retrouve aussi cette composante maoïste qui va servir il popolo servir le peuple et il va y avoir là aussi une pulsion un moment important et vous savez ou vous ne savez pas que l'extrême gauche en Italie a été bien plus puissante qu'en France bien plus solidement implantée qu'elle a marqué très profondément la vie politique de l'Italie mais on peut trouver aussi d'autres exemples et j'en prendrai deux là aussi l'un qui fait sourire mais qui est important dans l'histoire italienne et l'autre qui est justement un élément où on voit que le style populiste se combine avec autre chose le premier c'est l'armateur qui dirigeait véritablement la ville de Naples et qui s'appelait Achille Achille L'Auro L-A-U-R-O et qui lui va justement insister le représentant du peuple napolitain alors quiconque connaît Naples c'est un élément très important de valorisation là aussi de l'homme commun de Naples et qui avait compris comment le faire à travers puisqu'il était un armateur extraordinairement riche qui contrôlait à la fois la presse locale le club de football donc il y avait la dimension du rêve évidemment et de valoriser comme cela le peuple napolitain c'est un homme qui était très à droite et qui d'ailleurs va basculer ensuite complètement à droite et dont on dit là aussi c'est pour la petite histoire j'ai jamais su si elle était vraie qu'il pratiquait une politique clientéliste puisqu'il contrôlait des régions et des quartiers entiers de Naples et qu'il distribuait les chaussures droites avant le vote et ensuite la chaussure gauche pour être sûr qu'on votait pour lui mais laissons cette petite blague qui illustre le clientélisme pratiqué Achille L'Auro et retenons cet exemple et puis un autre exemple beaucoup plus ambivalent qui nous a valu beaucoup d'ennuis quand le livre a été publié en Italie en Italie à partir des dans les années 60 il y a un petit parti qui s'appelait le parti qui s'appelle toujours il a presque disparu maintenant le parti radical qui était un parti qui d'un côté a mené les plus grandes luttes pour les droits civiques pour les femmes pour le divorce pour l'avortement l'interruption volontaire de grossesse pour les libertés pour toutes les libertés contre les deux grands partis plus traditionnels la démocratie chrétienne et le parti communiste italien mais en même temps ce parti a recouru parfois à une forme de style populiste et ce qui ne veut pas dire que le parti radical était uniquement populiste mais il a utilisé ce style là en particulier et ça avait fait évidemment la une de toute la presse mondiale en présentant une actrice de porno aux élections du parlement italien elle s'appelle toujours la Cicciolina je crois qu'elle pratique un peu moins maintenant parce que les années ont passé mais elle était extraordinairement connue en Italie et ce geste avait évidemment provoqué un scandale c'était une volonté de provoquer de la part du parti radical mais il pouvait être interprété évidemment comme une forme de une volonté de ridiculiser le parlement en présentant cette femme qui étant donné qu'à l'époque on votait au scrutin proportionnel avait été élue et donc était arrivée dans l'enceinte parlementaire vous pouvez vous verrez sur Youtube si vous voulez regarder ce que ça représentait bien donc ça c'était un certain type de populisme encore une fois en fonction d'un style tel que je l'ai présenté avec deux pays où quand on déroule comme ça les séquences historiques sur une longue période on voit que peut-être plus qu'en Grande-Bretagne plus qu'en Allemagne quoi qu'il faudrait rentrer un peu plus dans le détail mais en tout cas plus que la Grande-Bretagne par exemple on a deux pays qui encore une fois malgré leur histoire différente malgré leurs institutions différentes malgré leurs cultures politiques différentes ont comme ça connu des pulsions de style populiste puisque pour moi je le répète le populisme est un style j'en viens à ma deuxième partie quelles sont s'il y en a les nouveautés qui nous permettent de parler de néo-populisme aujourd'hui je crois d'abord qu'il faut restituer ce que je vais vous présenter en France en Italie dans un cadre plus général pour bien comprendre pourquoi on s'intéresse tellement à cette question pourquoi il y a cette production considérable autour des populismes je voudrais prendre quelques dates et vous montrer ce qui caractérise le moment aujourd'hui non seulement en France en Italie mais peut-être dans le monde et qui nous montre que justement il y a là une nouveauté qui est la durée et l'extension de ce que l'on appelle des phénomènes populistes nous avons commencé en France dans les années 80 avec justement la montée en puissance du Front National je vous rappelle qu'en 1983 le Front National gagne une municipalité et ça fait un scandale énorme la ville de Dreux en 1984 il commence à avoir des très bons résultats aux élections européennes et il commence à s'implanter jusqu'à nos jours sous le nom de Rassemblement National deuxième élément c'est 1989 la chute du mur de Berlin la fin du communisme en Europe a manifestement et je crois qu'on ne s'en est pas rendu compte à l'époque libéré un certain nombre de potentialités électorales pour le dire en quelques mots notamment alors là surtout en France en Italie il y avait une polarisation entre communistes et anticommunistes et comme elle disparaît d'une certaine façon ça libère beaucoup plus disponibilité de l'électorat pour des offres politiques nouvelles troisième moment c'est le 11 septembre 2001 le 11 septembre 2001 provoque cet événement monde comme l'ont dit certains historiens qui est vécu en direct sur toutes les télévisions du monde quasiment en direct soulève une question ouvre une question dont vont s'emparer un certain nombre de mouvements populistes qui est la question de l'islam et qui va être construite justement comme le grand ennemi je le mets entre guillemets du monde occidental et donc liant cela à l'immigration dans un certain nombre de pays et ici j'en parle de l'exploitation politique qui est faite de cet événement autre moment important c'est évidemment la crise financière qui commence en 2008 avec la faillite de la banque de Lehman Brothers et qui ouvre cette période dans laquelle nous ne sommes pas encore sortis dans la plupart des cas de graves crises économiques et de graves crises sociales et qui justement va permettre à ces mouvements populistes de se développer je vais y revenir dans un instant et autre date à partir des années 2010 pour l'Europe surtout mais aussi d'ailleurs aux Etats-Unis la question des migrations et des migrants liés aux révolutions arabes et à ces arrivées massives de migrants sur le continent européen en particulier donc que retenir de ce déroulé des dates c'est la longueur finalement nous sommes en 2019 c'est à dire que ça fait près de 25 à 30 ans que cela dure c'est l'extension on voit partout des mouvements ou des formations populistes se déployer et parfois arriver au pouvoir et donc il y a une extension importante et en même temps c'est les transformations de ces formations de ces partis ou de ces mouvements populistes par rapport à ce que l'on a connu dans le passé il y a des transformations il y a des continuités on peut commencer par les continuités comme je vous les ai présentés tout à l'heure les populistes sont toujours le même contenu de style ils considèrent qu'il y a une opposition fondamentale entre un peuple uni et on l'appelle maintenant establishment on l'appelle caste très intéressant le mot caste il vient de l'Italie il vient de la France mais les italiens il y a deux journalistes qui avaient fait un livre qui a eu énormément de succès qui s'appelait La Caste véritable best-seller en Italie qui dénonçait les privilèges tout à fait légitimement la dénonciation des responsables politiques italiens ce livre a été un best-seller et du coup dans le langage courant la caste c'est la classe politique et le mot caste est passé ensuite en Espagne avec une formation de type qu'on appelle populiste de gauche Podemos et a été récupéré ensuite en France par Jean-Luc Mélenchon et en France un impact considérable évidemment parce que ça renvoie à la société d'ancien régime et donc ça a une force de conviction et même peut-être une force de réalité pour dénoncer justement la classe dirigeante très forte donc on a toujours cette opposition peuple classe dirigeante on a toujours l'idée qu'il n'y a pas de problème compliqué mais que des solutions simples il y a l'idée justement que puisque c'est simple c'est le temps de l'urgence mais il y a une nouveauté je commence à passer vers la nouveauté c'est que s'il n'y a pas de problème compliqué et que des solutions simples non seulement on peut utiliser l'arme du référendum mais on peut utiliser aussi quelque chose d'autre et cette quelque chose d'autre c'est la révolution technologique des réseaux sociaux et ça c'est la transformation c'est une des transformations technologiques des néopopulismes mais c'est pas simplement cela les néopopulismes ont réalisé deux autres transformations à mon sens à notre sens avec Ilvo Diamantide notamment dans le cas français et italien deux transformations politiques essentielles la première c'est qu'ils ne se présentent plus comme des partis hostiles à la démocratie ça c'est fondamental dans leur logiciel ils ne se présentent plus comme des partis politiques qui veulent abolir pour avoir un régime plus autoritaire ou une dictature ils ne disent plus qu'ils détestent la démocratie comme le disaient les ligues de l'entre-deux-guerres en France ou comme le disait Mussolini pour reprendre mon exemple de la composante populiste au sein du fascisme la ploutocratie tous ces mots qui étaient employés non ils se présentent justement comme les meilleurs défenseurs de la démocratie parce qu'ils expliquent ce qui est une vieille théorie ils ne sont pas neufs de ce point de vue-là que la démocratie libérale et représentative c'est la confiscation du pouvoir du peuple par justement une classe dirigeante une oligarchie donc ils se présentent comme les meilleurs défenseurs de la démocratie avec un argument très fort nous nous n'avons pas peur du peuple et c'est pour ça qu'on veut recourir au référendum donc ça c'est une transformation fondamentale ils surfent là-dessus et c'est un élément véritablement essentiel à mon sens des néo-populismes et la deuxième nouveauté qu'ils tentent de faire pas toujours avec succès c'est qu'à la différence du passé ce que je n'ai pas dit tout à l'heure et encore une fois pour une partie des populismes le populisme était nostalgique d'un âge d'or il était penché vers le passé il expliquait qu'il fallait en quelque sorte revenir en arrière et il s'opposait aux formes de modernisation Poujade par exemple dans les années 50 c'était la volonté de garder une France plutôt rurale une France plutôt agricole elle l'était encore en partie à l'époque dans les années 50 une France fondée justement sur le petit commerce et contre la grande distribution ce qui était d'ailleurs peut-être pas faux entre parenthèses mais enfin on peut revenir là-dessus tout à l'heure dans la discussion or aujourd'hui les populistes ont une ambition très importante c'est de ne pas être simplement dans la nostalgie d'un âge d'or même si très souvent ils le sont comme elle était belle ma région ou mon pays ou comme était beau mon pays quand il n'y avait pas autant d'immigrés mais en même temps ils essayent de projeter de se projeter vers le futur et d'accepter certains éléments de la modernité je ne vous donne qu'un exemple le rassemblement national notamment Marine Le Pen n'est jamais allé à une manifestation contre le mariage pour tous jamais jamais elle n'a jamais sa nièce oui Marion Maréchal Le Pen elle jamais et elle a considéré qu'elle n'avait pas qu'elle n'avait pas intervenir là-dessus et que ça faisait partie justement des transformations de la société d'autant plus qu'elle regarde les sondages et les résultats des analyses de vote et que comme vous le savez le Front National est le premier parti politique parmi les jeunes de 18 à 25 ans et que par conséquent dans cet électorat les électorats peuvent voter pour elle ou pour son parti n'ont rien à faire des histoires de mariage entre couples du même sexe donc ces deux éléments de transformation politique fondamentaux ici qui sont en train d'être réalisés par les néopopulistes alors quelles sont ces formations en France alors je fais exprès de ne pas y revenir pour laisser des questions à la discussion je pense qu'il y en a deux je ne fais pas parce que je vois que je parle déjà depuis pas mal de temps le Rassemblement National et la France Insoumise et je propose de revenir s'il y a des questions sur ces deux formations et je vais développer un tout petit peu sur le cas italien c'est à dire la Ligue de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles dirigé aujourd'hui enfin fondé par le comique BP Grille et dirigé aujourd'hui par le vice-président du conseil qui s'appelle Luigi Di Maio alors ces deux mouvements sont effectivement très intéressants parce que la Ligue au départ est une Ligue régionaliste c'est la Ligue du Nord elle est fondée en 1991 et c'est une formation qui a une composante là aussi populiste c'est le peuple contre la classe dirigeante déjà contre Rome Rome la voleuse Rome la ville parasite puisqu'il faut rompre a priori avec le sud de l'Italie et contre les méridionaux je suis désolé pour ceux qui en sont originaires les terroni c'est à dire en italien les cutéreux comme dans l'Italie du Nord on désigne encore aujourd'hui les Italiens du Sud donc les ennemis sont clairement identifiés là aussi c'est les accusations d'ailleurs pas toujours infondées contre la corruption du système politique il y a une dimension d'honnêteté dans le populisme de la Ligue très importante de volonté de montrer qu'on veut une autre politique et encore une fois ça renvoie à ce que je vous ai dit ces formations se présentent comme les meilleures formations démocratiques et la Ligue va prospérer dans le nord de l'Italie la grande transformation va se réaliser en 2013 où le parti est dans une situation catastrophique il y a son dirigeant son fondateur qui s'appelle Umberto Bossi est pris dans des affaires de scandale la formation de la Ligue est aux alentours de 4% des voix elle semble en pleine décomposition et Matteo Salvini vieux jeune vieux militant de la Ligue c'est à dire une très longue expérience de la vie politique il a été élu très jeune il fait quelques études de sciences politiques et il arrête et il rentre en politique il est élu au conseil municipal de Milan il est élu aussi au parlement européen donc il a une longue expérience politique c'est un véritable militant régionaliste au départ c'est à dire qu'il porte la chemise verte par exemple puisque la Ligue a un uniforme il refuse de serrer la main là aussi on peut prendre cette anecdote pour faire comprendre le style du personnage il refuse de serrer la main au président de la république Carlo Azzelio Ciampi en voyage et en déplacement à Milan en lui disant vous n'êtes pas le président de ma république puisque je refuse l'unité italienne donc ça fait scandale il se fait connaître comme ça c'est un homme de la communication il travaille dans la radio de ce mouvement politique mais en 2013 il change complètement il prend en main le parti il est élu à l'intérieur du parti et il transforme ce parti en mouvement d'extrême droite avec une composante populiste très forte et ses opposants ses oppositions c'est plus Rome la voleuse c'est plus les méridionaux c'est c'était déjà présent dans la ligue du nord mais c'est accentué maintenant c'est l'union européenne et c'est les étrangers et Matteo Salvini justement va développer cette politique qui est une politique de populiste d'extrême droite et c'est un élément important sur lequel je vais revenir dans un instant les populistes sont divers je vais y revenir dans un instant le mouvement 5 étoiles est une formation très compliquée à classer dans la cartographie des populismes européens que nous avons il est à la fois de gauche avec une série de propositions sociales dont le revenu de citoyenneté qu'ils ont fait adopter il est de droite depuis le début sur les questions d'immigration alors pas comme la ligue mais depuis le début le mouvement 5 étoiles dénonce ce qu'il appelle le business de l'immigration c'est à dire les passeurs qui franchissaient dans des conditions dramatiques que nous connaissons la Méditerranée il est très ferme de ce point de vue là sur la lutte contre l'immigration clandestine avec moins de dimensions racistes ou xénophobes qui existent au sein de la ligue à plusieurs reprises et il est post-idéologique comme on dit post-gauche de droite il est ni de gauche ni de droite où est de gauche et de droite comme vous voulez notamment sur les questions de l'environnement parce que parmi les 5 étoiles c'est à dire les 5 orientations du mouvement il y a beaucoup de choses qui relèvent de la nécessité du contrôle de l'eau publique de l'environnement il y a une dimension écologique très importante dans le mouvement 5 étoiles et son originalité son originalité c'est la forme de construction de ce mouvement qui ne se veut pas un parti c'est à dire avec toute une série de démocraties participatives par l'intermédiaire des réseaux sociaux jusqu'à une date récente le parti n'a pas de siège local si vous allez dans une ville italienne ou dans un village italien y compris là où on vote beaucoup pour le mouvement 5 étoiles vous ne trouverez pas de locaux où c'est marqué le mouvement 5 étoiles le mouvement existe virtuellement on se réunit dans des cafés dans des espaces publics et en même temps donc il y a cette forme d'horizontalité de consultation permanente sur ce qu'on appelle des meet-up on se réunit sur des plateformes numériques et il y a une dimension verticale car le chef est tout puissant qu'il soit B.P. Grillo ou Luigi Di Maio quitte à remettre en cause y compris des votes qui se font sur les plateformes par exemple il y a deux ans si vous vous souvenez bien avait été proposé pour l'élection à Gênes un candidat ça ne plaisait pas à B.P. Grillo alors que la majorité des participants avaient choisi ce candidat il a été mis dehors et on a mis un autre candidat la direction de loi a mis un autre candidat alors en faisant ce petit panorama très rapide sur les néopopulismes en France que je n'ai fait que les mentionner en Italie en rentrant un tout petit peu plus dans le détail évidemment ça amène à deux questions d'abord on voit qu'il y a une diversité des populismes les populismes ne sont pas tous les mêmes il y a des populismes liés à l'extrême droite en France en Italie Rassemblement National Ligue il y a des populismes régionalistes celui de la Ligue il y a des populismes venus ou de gauche en France la France insoumise on a des populismes qui sont ni de gauche ni de droite le mouvement 5 étoiles on a des populismes de chefs d'entreprise et ça permet ici de faire évidemment un tout petit retour en arrière autour de celui qui a véritablement marqué pendant plus de 20 ans l'Italie presque un quart de siècle Silvio Berlusconi qui rentre en politique en 1994 le berlusconisme n'est pas que un populisme mais bien évidemment il y a une dimension populiste puisque Silvio Berlusconi s'est présenté comme un candidat à l'époque anti-système parlant au peuple directement s'adressant en permanence au peuple considérant que les procédures de la démocratie libérale et représentative des délibérations parlementaires étaient beaucoup trop longues pour faire sa politique il y avait une dimension populiste et remarquez que ce populisme de chefs d'entreprise annonçait beaucoup d'autres choses qui se passent Donald Trump aux Etats-Unis de multiples chefs d'entreprise maintenant en Europe centrale orientale qui s'inspirent du modèle de Berlusconi donc on a une variété de populisme ils ont des points d'accord entre eux cette opposition peuple classe dirigeante cette idée qu'il n'y a pas de problème complexe que des solutions simples l'importance du leader la critique très souvent de l'Union Européenne et ils ont des divergences très importantes pour ça qu'il ne faut pas tout mettre dans le même sac et je vais vous donner à mon sens l'une des différences fondamentales il y en a d'autres elles sont politiques elles sont sociologiques ce n'est pas les mêmes électorats ce n'est pas le même peuple elles sont parfois aussi organisationnelles ces formations ne sont pas toutes organisées de la même façon mais une des différences essentielles c'est leur conception du peuple or ce que j'essaye de montrer dans le livre parce que c'est plutôt moi qui ai rédigé cette partie c'est que le peuple chez les populistes peut avoir au moins deux exceptions différentes qui sont idéales typiques c'est à dire qu'elles peuvent se combiner c'est un effort intellectuel pour comprendre ensuite ce que ça signifie dans la réalité le peuple peut être et je vais employer des formules latines pour faire plaisir à la hora ça peut être le populus c'est à dire le peuple c'est mon interprétation à moi des travaux de nos collègues antiquisants c'est le peuple citoyen le peuple vertueux le peuple qui est correspond à un citoyen actif ça c'est une conception du peuple qu'on retrouve plutôt plutôt pas uniquement mais plutôt dans les populismes venus de la gauche quand pour le dire clairement puisque j'ai dit qu'on parlerait peu mais j'y fais quand même allusion quand Jean-Luc Mélenchon parle du peuple il pense dans cette tradition qui est une tradition française qui est une tradition liée au jacobinisme qui est une tradition liée à l'expérience de la révolution française au citoyen actif à celui qui justement est politisé lorsqu'il pense au peuple il pense à ce populus là mais il y a une autre conception du peuple qui est la plebs c'est à dire la plebe c'est à dire l'homme quelconque en italien la gente la brava gente les gens et je remarque d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon a joué des deux pendant la campagne présidentielle il n'était plus simplement comme dans la campagne précédente sur le populus il était sur le populus et sur la plebs c'est à dire en répétant c'était très intéressant de voir sa mode de communication et encore aujourd'hui il parle très souvent des gens et les gens c'est cette idée du peuple au sens en italien ils aiment bien employer nos amis italiens cette expression ce qu'on entend au bar les conversations dans le café au bar au comptoir du bar donc c'est les choses primitives mais je ne mets aucune aucun jugement dévalorisant dans ma bouche c'est le peuple c'est à dire le sens commun le sens qui est supposé de cette vérité primaire primitif du peuple et ça c'est le peuple et c'est plutôt ce qu'on retrouve dans le populisme caractérisé à l'extrême droite alors c'est vrai qu'avec Berlusconi on a eu autre chose c'était à la fois la plebs et puis quasiment television see sex and son voilà ça c'était la conception du peuple pour Silvio Berlusconi c'était plutôt ça c'est à dire des paillettes du strass faites comme moi je suis devenu milliardaire et tout le peuple deviendra milliardaire donc c'était une conception un peu originale du peuple mais ces différences d'acception du peuple expliquent justement le fait que ces populismes sont très diversifiés peuvent avoir des points de convergence mais ils ont aussi des points de divergence et on le voit très bien actuellement en France sur la question de l'immigration bien évidemment est-ce qu'on intègre ou pas les immigrés dans le peuple jusqu'ici par exemple Mélenchon les intègre il dit la France est métissée le peuple est métissée évidemment c'est pas la même conception qu'a Marine Le Pen on pourra y revenir sur ce point autre évidemment questionnement qu'il faut se faire mais pourquoi donc il y a ce développement de ces néo-populismes en particulier en France en Italie et en Italie où ils sont maintenant au pouvoir alors je pense qu'il y a trois grandes explications la première est profondément politique elle est politique au sens que notamment en France et en Italie mais maintenant dans tous les pays européens y compris ceux où on pensait qu'il y avait le plus j'allais dire de conscience civique notamment la Grande-Bretagne et l'Allemagne dans tous les pays on a un niveau de défiance de défiance à l'égard des responsables politiques plus généralement maintenant de l'ensemble des classes dirigeantes et une classe dirigeante c'est pas simplement encore une fois les élus c'est les chefs d'entreprise c'est les banquiers c'est les financiers c'est les universitaires c'est les experts vous le retrouvez dans toutes les enquêtes d'opinion au niveau européen une profonde défiance qui a aussi évidemment des explications les gens ne se sentent plus représentés je viens d'employer le mot les gens les peuples une partie des peuples ne se sentent plus représentés donc une profonde défiance qu'on enregistre encore une fois partout alors c'est encore plus fort en Italie qu'en France par exemple en Italie on le dit dans le livre dans les dernières enquêtes parce que cette version est une version vraiment remise à jour actualisée pour le public français donc on a repris beaucoup de choses il y a par exemple les Italiens 4% d'entre eux ont confiance dans leur parti politique en France c'est 11% donc un peu mieux mais c'est très très faible et on a cette profonde donc défiance politique qui est une défiance politique au sein de chaque pays de l'Union Européenne en France en Italie et à l'égard de l'Union Européenne et à l'égard de l'Union Européenne et ça c'est un élément important sur lequel justement qui va être exploité qu'il y a des tas d'explications l'affaiblissement des partis politiques l'affaiblissement des corps intermédiaires l'éloignement des classes dirigeantes du reste de la population il y a des périodes comme ça dans l'histoire et nous y sommes où il y a un éloignement pareil et du coup les populistes sont l'expression d'un double enfin d'un sentiment antipolitique qui a là aussi deux volets l'antipolitique au sens tous pourris tous corrompus on ne veut plus en entendre parler on se méfie de ces gens là on les rejette quand on ne les haït pas quand on ne les déteste pas car la détestation et la haine maintenant sont en train de se développer à l'égard des classes dirigeantes dans beaucoup de pays européens y compris sans doute en France et la deuxième acception de l'antipolitique elle est autre c'est on est contre cette politique là et on veut une autre forme de démocratie et c'est sur cette ambivalence que jouent les populistes et c'est pour ça que justement ils ne se présentent plus comme hostiles à la démocratie mais en faveur de la démocratie comme les meilleurs représentants de la démocratie sachant et c'est un élément effectivement à prendre en considération que ce type de discours a un effet et sachant qu'en même temps il y a un livre qui a été écrit par un politologue allemand qui travaille à Harvard qui s'appelle Yasha Munk qui s'appelle le peuple contre la démocratie qui est un ouvrage très intéressant et il a repris toutes les analyses des enquêtes qu'on appelle social survey où il montre qu'actuellement en Europe près de 30% des européens seraient favorables à un régime de type dictatorial 30% selon lui mais ce n'est pas selon lui ce sont les enquêtes qu'il a utilisées donc premier élément une profonde défiance politique deuxième élément la crise économique et sociale bien sûr et ce qui signifie quoi selon les pays parce que selon les pays européens c'est très différent mais en tout cas en France en Italie mais on peut élargir le raisonnement ici un chômage important et même là où il y a beaucoup moins de chômage car les populistes il n'y a aucune explication monocausale aucune les populistes sont très forts y compris dans des pays où il n'y a quasiment pas de chômage en Suisse dans les pays scandinaves mais cette résolution des chômages s'est fait au prix d'une précarisation très importante du marché du travail l'accroissement des inégalités inégalités de toute nature inégalités sociales inégalités entre hommes et femmes inégalités entre générations inégalités entre territoires inégalités entre nationaux et étrangers toutes les enquêtes je renvoie au livre de Thomas Piketty qui véritablement ont montré cet accroissement considérable des inégalités et donc aussi l'accroissement de la pauvreté par exemple en Italie on a l'ISTAT c'est l'équivalent de l'INSEE a enregistré maintenant plus de 5 millions de pauvres c'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint depuis des années donc oui il y a une situation économique et sociale et qui fait qu'une partie des populations de ceux qui se dirigent vers les mouvements populistes qui les soutiennent qui votent pour eux veulent exprimer ici bien évidemment une colère sociale une rage sociale même parfois et cette situation de détresse ce cri Émile Durkheim disait le socialiste c'est d'abord entendre le cri de douleur le cri de douleur effectivement ceux qui arrivent à le capter pour le moment très fréquemment cesser populistes et non plus les socialistes puis troisième explication troisième élément et ces éléments encore une fois se combinent différemment d'un pays à l'autre et parfois ils sont tous ensemble c'est la question alors je fais très attention sur cette notion là ce qu'on pourrait appeler l'explication de type culturel que certains appellent identitaire moi je préfère l'employer la notion de culturel qui est liée à cet afflux de migrants et à la question de l'immigration mais entendons-nous bien question de l'immigration qui selon nous il vaut diamantier moi dans ce livre est liée à la crise des deux principaux modèles d'intégration de l'immigration c'est à dire le modèle dit multiculturel aux Pays-Bas dans une partie de l'Europe en Grande-Bretagne et la crise du modèle républicain français le tout dans la situation économique et sociale que j'ai évoqué donc la crise des deux modèles d'intégration renforcée par cette peur de l'islam liée aux attentats 2001 et aux attentats qu'on connaît en particulier la France et la Belgique et l'Allemagne et même la Grande-Bretagne fait qu'il y a cette association entre l'islamisme terroriste et politique et la religion de l'islam et qui est évidemment exploitée par les formations populistes bien alors j'en arrive à ma dernière partie puisque jusqu'ici je n'ai pas parlé de la peuplocratie alors c'est quoi la peuplocratie notre idée c'est que il ne faut plus se contenter d'étudier justement il faut le faire bien sûr il faut continuer à le faire ces mouvements et ces partis populistes mais c'est comprendre que les populistes aujourd'hui sont en train de transformer les fondements de notre démocratie libérale et représentative qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient à l'opposition qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de transformer les fondements de nos démocraties parce qu'ils imposent leur thématique leur mode de faire de la politique leur style parfois même leurs idées qu'ils sont en train de diffuser ce principe selon lequel la souveraineté du peuple est sans limite et c'est un élément très important cette souveraineté du peuple peut s'exprimer je le répète par le référendum mais aussi par les réseaux sociaux c'est ce qu'on appelle nous la peuplocratie c'est à dire quelle différence avec la démocratie démos bien sûr c'est le peuple en grec et c'est l'idée que la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple pour reprendre la définition classique de Lincoln mais avec des contre-pouvoirs et la peuplocratie c'est l'idée que la souveraineté du peuple est sans limite et je vais vous en donner des exemples que la souveraineté du peuple est sans limite et qu'elle peut s'exprimer justement par l'arme du référendum ou par l'usage systématique des réseaux sociaux c'est la démocratie immédiate sans médiation et dans l'urgence absolue alors qu'est-ce que ça veut dire quand les populistes sont au pouvoir comme en Italie ça se traduit par la campagne électorale permanente que font Matteo Salvini et Luigi Di Maio le dénigrement systématique des experts puisque l'expertise est considérée comme l'arme suprême de la domination d'où les attaques contre les experts du ministère de l'économie c'est l'idée aussi que on dénigre tout ce qui est corps constitué non élu les magistrats font un recours contre Salvini vous n'avez pas le droit de le faire parce que moi je suis élu du peuple c'est l'idée systématique justement de protestation contre tous les organismes où on est désigné pour sa compétence parce que ce qui contrait c'est l'élection quand bien même le mouvement 5 étoiles et la Ligue avant les élections n'étaient pas alliés et pour vous donner un exemple très concret lorsque au lendemain des élections de 2018 le mouvement 5 étoiles et la Ligue ont écrit un contrat de gouvernement et ont proposé au professeur Giuseppe Conte de former un premier gouvernement ils sont allés voir Giuseppe Conte est allé voir le président de la République en disant voilà la composition de mon gouvernement et le président de la République Sergio Matare a dit et cet épisode d'après moi est typique de ce que l'on veut dire avec peuple crassi le président de la République au terme de l'article 92 de la Constitution si je me souviens mais à vérifier là tout à coup j'ai un doute en tout cas dans l'article de la Constitution a dit je refuse la composition de ce gouvernement et j'ai le droit ce qui est vrai il avait le droit le président de la République c'est lui qui nomme les ministres sur proposition du président du conseil et le président peut le refuser et il disait il y a un ministre qui ne va pas qui est le ministre de l'économie vous voulez mettre monsieur Savona à ce poste or monsieur Savona est contre l'Europe et les traités internationaux qui ont valeur constitutionnelle en Italie m'empêchent de mettre cet homme là parce que ça mettrait en péril nos engagements internationaux il utilise la Constitution réponse du mouvement 5 étoiles et de la Ligue ça a duré 3-4 jours une intense crise typique de ce que l'on veut expliquer avec Ilvo Diamanti le mouvement 5 étoiles a dit on va engager une procédure d'impeachment constitutionnelle à l'américaine qui n'a aucune valeur constitutionnelle en Italie donc ils ont arrêté et la Ligue dans un premier temps a envisagé de faire une marche rome ce qui est évidemment là encore dans l'imaginaire italien je ne dis pas que Salvini est fasciste mais évidemment renvoyé à octobre 1922 lorsque les fascistes les chemises noires ont fait la marche sur Rome qui a abouti à la nomination de Benito Mussolini comme président du conseil au bout de quelques jours ils ont arrêté mais quel était leur argumentaire monsieur Mattarella a été élu puisque c'est la constitution italienne par le précédent parlement nous nous sommes élus du peuple des dernières élections donc il est illégitime et bien ça c'est la peuplocratie en action c'est l'idée puisque nous avons gagné les élections nous avons le droit de faire tout ce que l'on veut alors cette peuplocratie elle se manifeste par autre chose elle se manifeste par le fait qu'en France et en Italie ces modes de faire de la politique ce style politique une partie des idées l'agenda qui est proposé en permanence par le mouvement par ces formations populistes cette temporalité de l'urgence influence pour ne pas dire contamine tous les acteurs politiques y compris ceux qui sur le fond veulent s'opposer à ces populistes et je vais prendre deux exemples Matteo Renzi lorsqu'il était au parti démocrate qui lui aussi s'est présenté comme le rotomatore ce qui veut dire en italien le casseur celui qui allait mettre à la remise au débarras tout le reste de la classe politique qui s'est présenté comme le candidat du peuple qui a pris comme première décision lorsqu'il a été président du conseil d'arrêter de fermer la salle symboliquement la salle du Palazzo Chigi c'est à dire là où siège la présence du conseil le président du conseil la salle réservée aux négociations avec les organisations syndicales pour dire moi je parlerai directement avec le peuple même un homme comme Renzi qui est pro-européen qui a voulu combattre et qui veut combattre ces formations utilise le même style et la deuxième chose alors je sais que ça n'a pas plu mais le deuxième exemple qu'on prend c'est Emmanuel Macron ça n'a pas plu semble-t-il à Jupiter donc parce que pourquoi on dit ça c'est que Emmanuel Macron s'est présenté en tout cas pour l'élection présidentielle comme le candidat anti-système alors que il a fait son sport donc l'ENA haut fonctionnaire banquier puis travaillant avec François Hollande à l'Elysée puis ministre de l'économie mais il se présentait comme le candidat anti-système politique mais bon c'est une forme justement comme si on ne pouvait plus faire de la politique autrement qu'en utilisant ce style là mais plus que ça si vous lisez son livre ça vaut vraiment la peine de le lire parce qu'on voit bien et ça explique beaucoup de choses jusqu'à nos jours d'après moi jusqu'à la situation présente son livre Révolution il y a un chapitre entier dans lequel il dit les partis politiques c'est fini c'est mort ça ne sert à rien les corps intermédiaires non plus on ne peut plus sa formule c'est des somnambules qui sont tombés dans le précipice et donc aujourd'hui c'est une conception très différente effectivement de la démocratie donc évidemment Emmanuel Macron sur le fond combat les populistes mais pour se faire élire a besoin d'utiliser de recourir à un style populiste et donc notre idée c'est ça la peuplocratie c'est une dynamique c'est une potentialité elle n'a pas encore triomphé et j'en viens à ma conclusion avec cela elle n'a pas triomphé elle est encore une fois une dynamique elle est présente au sein de notre démocratie c'est une potentialité mais qui peut transformer complètement justement celle-ci et du coup quelle serait l'étape suivante il nous semble il me semble qu'il y en a deux la première c'est la capacité de la démocratie libérale et représentative à se rénover et il y a eu des périodes comme ça c'est pas la première fois les démocraties libérales et représentatives si vous réfléchissez je vais être très schématique mais à l'histoire de nos démocraties en Europe pour aller très vite au 19ème siècle c'est une démocratie des parlements les partis politiques se forment au sein des parlements c'est des petits regroupements essentiellement de personnalités plutôt notables le deuxième moment c'est excusez-moi une démocratie qui est fondée toujours sur les parlements et sur les partis politiques et ça c'est la grande transformation de la fin du 19ème siècle ce qu'on appelle les partis de masse avec en particulier le parti social démocrate allemand qui est le parti modèle pour tous les socialistes du monde entier et qu'on vient voir comment ils sont organisés mais il y en a plein d'autres démocrates chrétiens et beaucoup d'autres partis le parti communiste ensuite et c'est les partis politiques et puis à la fin du 20ème siècle déjà un de nos collègues un philosophe Bernard Manin avait dit on est peut-être entré dans une autre phase de nos démocraties c'est la démocratie du public c'est-à-dire une démocratie où les partis politiques les cultures politiques traditionnelles sont en déclin et ce qui compte de plus en plus c'est le leader c'est le rapport à l'opinion c'est l'importance de la télévision mais la télévision c'est du haut vers le bas comme la presse et là on est peut-être à cause des transformations que j'ai indiquées notamment des réseaux sociaux rentrer dans ce que nous nous avons la prétention ou la folie d'appeler peupleocratie c'est-à-dire justement cette nouvelle forme de démocratie où la souveraineté du peuple est sans limite une démocratie immédiate où les réseaux sociaux donc quelque chose qui vient du bas et qui a un impact sur le haut est en train d'être en action alors sur quoi ça peut déboucher ou une première possibilité comme par le passé la démocratie libérale et représentative est capable de répondre à cette critique de la politique vous vous rappelez premier versant de l'antipolitique tous corrompus tous pourris dans ce cas-là ce qui veut dire un énorme travail de sélection de la classe politique d'honnêteté de la classe politique de penser que la politique est un métier oui ça suppose des compétences mais n'est pas une carrière à vie donc de réfléchir sur toutes ces questions d'engager des procédures de démocratie participative d'essayer d'associer des gens qui ont maintenant un niveau d'instruction beaucoup plus élevé qui justement y compris par les réseaux sociaux pour le pire ou pour le meilleur sont capables d'interagir en permanence avec les décideurs politiques donc soit il y a cette capacité-là soit scénario oui le plus noir c'est que la peuplocratie se transforme en quelque chose qui existe d'ores et déjà en Europe au coeur de l'Europe en Hongrie en Pologne c'est-à-dire de la démocratie illibérale c'est-à-dire où on vote bien sûr mais où très rapidement il y a des restrictions de liberté considérables c'est-à-dire alors là je suis un peu moins chercheur mais plus citoyen c'est incroyable qu'on ne dise rien ou quasiment rien sur ce qui se passe en Hongrie et en Pologne où la restriction sur les libertés est de plus en plus forte et je vous donne juste un exemple parce qu'ici on est dans une enceinte universitaire nos collègues hongrois ont lancé un appel à l'aide non seulement la Central European University de Budapest va être obligée de partir parce que le grand ennemi de monsieur Orban c'est Georges Soros qui a financé cette université une excellente université de sciences sociales qui va partir à Vienne je ne sais pas si j'en choisis la meilleure ville d'ailleurs et entre autres parce que le gouvernement hongrois aujourd'hui est en train de mettre la main et de réduire l'autonomie universitaire met la main sur l'académie des sciences aussi avec des nouvelles procédures pour des appels d'offres j'étais en Hongrie récemment nos collègues nous expliquent que maintenant le gouvernement veut contrôler le contenu des enseignements et par exemple il y a des enseignements qui seraient impossibles à faire par exemple tout ce qui est études de genre est considéré comme non correct non admis de renforcer l'histoire nationale hongroise parce qu'on ferait trop d'histoires par exemple pour les historiens ouvertes au monde histoire internationale histoire mondiale histoire globale voilà où on en est dans un pays qui fait partie de l'Union Européenne donc et sans compter d'autres restrictions encore plus sur la presse sur les médias qui existent entre parenthèses je ne l'ai pas dit mais en Italie aussi il y a des menaces qui sont en train de se faire sur la presse écrite puisque la presse écrite comme dans tous les pays est soutenue par des subsides publics et qu'à un moment donné le mouvement 5 étoiles a pensé réduire ces subsides publics ce qui voudrait dire la mort des journaux d'opposition en l'occurrence à ce gouvernement voilà les deux scénarios je m'arrête là je me rends compte que j'étais un peu trop long je vous prie de m'en excuser un grand merci merci pour ce pour ce bel exemple d'histoire comparée je pense qu'on est tous témoins donc de quelque chose d'essentiel je pense c'est-à-dire du pouvoir de l'histoire du pouvoir donc de connaissance de l'histoire dans des faits qui nous touchent tous aujourd'hui c'est aussi un très grand moment d'université je pense parce que c'est effectivement ici dans cet enceinte cet enceinte donc on peut faire ces choses là ça reste effectivement un espace de discussion de livres de débats c'est très important pour nous de pouvoir compter sur la collaboration intellectuelle comme Marc Lazare donc je laisse la parole au public j'ai beaucoup de questions aussi peut-être aussi vous en avez j'espère donc on a au moins donc un quart d'heure 20 minutes donc pour le débat et qui veut la parole soyez pas timoré oui ben voilà bonjour je voulais vous demander j'ai quand même du mal à voir la pertinence d'inclure la France dans un pays fertile au populisme par rapport à l'Italie où c'est facile assez facile à voir parce que quand on parle de populisme on pense souvent aux pays latins en général du sud toute l'Amérique latine pays du sud en général qui sont marqués par une profonde instabilité politique par des guerres civiles par des hétérogénités de territoire dans tous les sens chose que n'a pas la France qui n'a pas connu une guerre civile depuis la révolution française qui a un régime républicain très 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 stable et où surtout il n'y a jamais eu de gouvernement populiste contrairement à des dizaines et des dizaines de pays dans le monde je réponds tout de suite sans nom il y a d'autres questions peut-être qu'il y a d'autres questions on fait un premier tour un premier tour de questions oui voyons alors moi j'aurais une question qui s'adresse pas spécifiquement à l'historien mais plutôt à l'historien citoyen justement sur la conclusion que vous esquissiez cette perspective qu'on espère tous je pense à savoir le fait que la démocratie libérale puisse se renouveler en inventant d'autres modalités mais finalement c'est mon prisme de philosophe de formation comme vous le montrez en même temps finalement cette capacité du populisme du néo-populisme à jouer sur les affects à faire l'économie de toutes les médiations fait que en un sens le combat est très 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 difficile à mener parce que le logos le dialogue la médiation le temps enfin ça Platon l'avait déjà vu en fait contre un sophiste il faut quand même être très très fort et donc c'est pas du désespoir mais je me demande comment on peut faire aujourd'hui dans le contexte qui est saturé précisément par toutes ces modalités médiates ou finalement comment dire même vous faire entendre vous avoir une heure trente pour exposer comme vous l'avez fait aujourd'hui il y a des élèves de classe prépa vous allez sur un média vous allez avoir dix secondes pour et donc ça marche pas et cette impuissance qu'on a à expliquer à recontextualiser à créer du sens est éminemment problématique donc voilà je voulais partager ce désespoir total je vais peut-être il y a d'autres questions pour ce premier tour de questions je voulais juste vous demander la chose suivante la montée du populisme n'oblige-t-elle pas l'intellectuel précisément en tant qu'il incarne le sens de la complexité à redéfinir sa fonction sociale aujourd'hui dans la plus grande urgence il me semble je ne sais pas si c'est une question un petit peu naïve bien voilà trois questions déjà importantes alors on s'est on s'est peut-être mal compris évidemment vous avez pris les cas emblématiques où le populisme a pu être au pouvoir et notamment le cas de l'américatine qu'on n'a pas abordé dans le livre et qui actuellement j'essaye de comprendre ce qui s'est passé avec Vargas au Brésil Perron Chavez maintenant etc c'est vrai que l'amérique latine comme vous l'avez rappelé est un continent grand terrain d'expérimentation des populismes des populismes qui ont été au pouvoir et qui sont caractérisés par des régimes d'instabilité mais sur la France l'idée c'est que justement alors attention il n'y a pas de guerre civile 1871 la commune de Paris est une forme de guerre petite enfin 40 000 morts quand même guerre civile et vous savez qu'il y a tout un débat chez les historiens sur la période 43-45 pour savoir si on a connu des formes de guerre civile il y a deux écoles historiques celles qui pensent qu'on ne peut pas dire que c'était une guerre civile et celles qui pensent maintenant qu'on a eu des formes de guerre civile entre 43 et 45 c'est-à-dire la fin de la seconde guerre mondiale et entre les français résistants et les français collaborationnistes et le régime de Vichy mais laissons ça de côté l'idée qu'on défend c'est encore une fois pas que les populistes ont gagné puisque par définition ils ne sont pas au pouvoir mais que leur présence politique sociale et presque culturelle est importante alors ça supposerait de se mettre d'accord si on met le rassemblement national et la France insoumise dans la catégorie populiste et nous nous le mettons c'est-à-dire nous pensons qu'ils ont une dimension populiste que le rassemblement national est un populisme d'extrême droite et sur le cas de la France insoumise alors ça peut nourrir des discussions notamment avec tous ceux qui sont proches de la France insoumise moi je pense qu'il y a une composante populiste chez Jean-Luc Mélenchon il y a eu une composante populiste aussi par exemple au parti communiste français il y a eu une composante populiste au sein même du parti socialiste français ce qui paraît étonnant mais quand on le développe dans le livre lorsque en 1900 dans les années 70 au début des années 80 lorsque les socialistes prennent le pouvoir il y a l'idée nous avons gagné parce que nous sommes l'expression du peuple et c'est la fameuse phrase d'un député vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire donc ce qui là est une phrase emblématique d'un style populiste on a gagné donc tous les adversaires qui n'étaient pas d'accord sur les nationalisations vous avez juridiquement tort puisque nous sommes politiquement vainqueurs donc c'est une phrase de député André Léniel qui est restée célèbre maintenant pour cela mais aussi toute la terminologie qu'employaient les socialistes par exemple même Pierre Moroy qui était par ailleurs un socialiste modéré sur les bastilles à prendre sur la mentalité d'émigrer des riches bon il y avait là un style populiste évidemment Pierre Moroy n'est pas un populiste encore une fois moi quand je parle de populiste c'est un style et aujourd'hui le rassemblement national avec ses intentions de vote tout ce qu'il a comme résultat c'est à dire entre 20 et 25% le rassemblement la France insoumise qui a obtenu un très bon score aux dernières élections présidentielles de 19% c'est un ensemble de composantes populistes au sein de la société pour moi Mélenchon a une dimension populiste parce que justement il fait appel au peuple parce que vous reprenez les catégories que j'ai employées à mon sens il rentre dans le populisme et ça va même plus loin parce que Jean-Luc Mélenchon est en train de transformer quelque chose depuis 2017 par rapport à ce qu'il avait créé au départ le parti de gauche il explique maintenant et c'est réfléchi parce que c'est quelqu'un qui a une immense culture politique qui a une grande c'est un grand lecteur c'est quelqu'un qui a sans doute un des dirigeants politiques français qui a toute une conception de l'histoire même il explique gauche et droite c'est fini aujourd'hui explicitement et ça crée des tensions au sein de la France insoumise et ce qui compte c'est l'opposition entre le peuple et la caste et aujourd'hui gauche et droite c'est fini et par conséquent il y a une dimension populiste donc ce qu'on dit c'est que justement et vous avez tout à fait raison de rappeler ça malgré la stabilité des institutions françaises malgré l'enracinement de la vie démocratique en France nous sommes confrontés ici à une des composantes de ce qu'on appelle la peuplocratie alors vous soulevez une question terrible et je n'ai pas de réponse parce qu'effectivement vous l'avez dit c'est un mot que je n'ai pas employé j'aurais dû l'employer parce qu'on l'emploie dans le livre les populistes jouent énormément des émotions et des passions c'est très important ça par rapport à la raison justement de la classe politique traditionnelle des responsables politiques traditionnels ou justement des experts et des technocrates ils jouent sur l'émotion le registre de l'émotion et c'est un élément évidemment de force de même vous dites qu'il n'y a plus de médiation oui je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs le grand problème des réseaux sociaux c'est qu'ils ne constituent pas une agora parce qu'en fait on est chacun dans son silo on ne fait que consulter ceux avec lesquels on est d'accord on va rarement se mettre sur les autres réseaux sociaux donc c'est vrai que ça bloque toute possibilité et c'est vrai que de ce point de vue là ça pose le problème de savoir comment on peut essayer moi je n'ai pas les solutions beaucoup de gens travaillent actuellement là dessus beaucoup de politologues beaucoup d'experts essayent de travailler sur ces questions qu'est-ce qu'on peut organiser par exemple au niveau local de référendums consultatifs de procédures de délibération d'organisation de jury de tirage au sort pour certaines questions pour permettre justement d'élargir le consensus on ne peut plus gouverner comme auparavant c'est à dire avec des décisions qui viennent du haut et qui sont implantées qui sont envoyées comme ça vers le bas de la société donc c'est un véritable il y a une série de réflexions qui sont engagées vous voyez dans mes hésitations je partage votre inquiétude mais je pense qu'il y a c'est vrai une bataille culturelle à mener c'est effectivement plutôt le citoyen qui parle il y a une bataille culturelle difficile à mener parce qu'on est nous en tout cas nous universitaires nous experts pour une partie de cette population de toute façon on fait alors j'employe un mot alors ça y est parce que je suis étonné il n'y a pas de questions sur les gilets jaunes donc j'attendais les questions sur les gilets jaunes une expression qu'emploie beaucoup les gilets jaunes de l'enfumage cette expression ça me frappe beaucoup c'est l'enfumage et lundi matin j'étais à France Inter pour présenter ce livre et je me suis fait assassiner sur les réseaux sociaux assassiner alors je vous annonce que j'organise des dîners chez moi quasiment tout le temps avec Emmanuel Macron bon il y en a un qui a balancé ça en disant de toute façon on le connait il organise des dîners je vous assure je vous jure sur la tête de mes filles que je n'ai jamais organisé de dîner chez moi avec Emmanuel Macron jamais bon mais c'est parti sur les réseaux sociaux alors donc tout le monde on comprend pourquoi il a dit ce qu'il a dit etc et c'est vrai et de toute façon il est prof à Sciences Po et aussi il enseigne à la Louis Sarum qui est une université liée au patronat alors bon donc de toute façon cette université c'est vrai est liée au patronat mais elle est reconnue par l'état italien quel que soit c'est un peu comme Sciences Po il y a une partie privée et une partie publique alors je comprends que ça me déplaise mais puisque vous êtes là évidemment votre parole est mise en cause donc c'est une bataille culturelle très difficile à faire et c'est une bataille culturelle difficile à faire y compris par exemple dans le contexte européen parce que c'est très difficile aujourd'hui d'expliquer que l'Europe c'est la paix par exemple parce que tout le monde est habitué et considère maintenant c'est quelque chose de normal et c'est vrai que ça suppose une bataille culturelle sur la démocratie et que notre démocratie mais il faut le dire a beaucoup de défauts et que tant qu'on aura des gens qui sont élus qui restent entre alors là c'est mon côté populiste qui restent au pouvoir très longtemps qui vous expliquent que c'est vraiment impossible de manger à Paris avec pas moins de 200 euros comme l'a dit l'un ou que bien sûr ces gens là qui sont avec le diesel et avec la cigarette en bouche on comprend pourquoi ils se révoltent des formules de ce type là ou tu as qu'à traverser la rue pour trouver un travail dans une boulangerie évidemment tout ce type d'attitude d'un certain nombre de responsables politiques qui par ailleurs veulent combattre ces populistes ne font que nourrir une légitime un légitime sentiment que ceux qui sont au dessus ne prennent plus en considération les gens du bas c'est évident et de ce point de vue là il y a un énorme effort d'honnêteté de transparence de rénovation de la classe politique d'invention de nouvelles procédures encore une fois d'associations et de participation démocratique c'est une bataille culturelle et ce n'est pas sûr qu'elle soit gagnée c'est vrai je suis d'accord alors l'intellectuel je ne sais pas si on est tous intellectuels mais je crois que vraiment moi je suis de ce point de vue là très proche de Pierre Rosanvalon de ce point de vue là et l'idée de Pierre Rosanvalon c'est dire la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui c'est d'essayer de comprendre justement les transformations sociales les transformations politiques du monde parce qu'on doit faire cela ne pas rester dans les simplifications ne pas stigmatiser surtout ne pas stigmatiser essayer de comprendre ce qui se passe si déjà on se limite à cette entreprise je crois que c'est une grande entreprise d'intellectuels et je crois que c'est l'essentiel du travail auquel on peut se consacrer merci quelques minutes encore de questions alors j'ai une question aussi dans l'archéologie du peuple donc populus plebs et peut-être aussi multitude non ? la multitude j'ai pensé notamment à Tony Negri donc multitude il n'y a pas là justement quelque chose qui a à faire justement au caractère absolu du peuple à la souveraineté absolue du peuple et qui ne renvoie pas justement à la question du peuple citoyen ni à la plebs au sens classique du terme il y a quelque chose qui est l'ordre de la foule plutôt qui renvoie aussi à la question de l'intelligence collective d'un collectif qui s'organise s'auto-organise à mon avis il y a un élément idéologique il n'y a pas que alors il y a un élément idéologique idéologique fort donc qui qui peut être qui peut alimenter le populisme alors je ne sais pas s'il y a un lien direct entre l'opéraïsme disons négriste et le populisme mais à mon avis ça peut être l'une des racines idéologiques de la souveraineté populaire constellée comme absolue voilà c'est une question qui m'est à l'esprit d'autres questions peut-être oui oui bonjour alors moi je voulais poser la question qui fâche du coup sur les gilets jaunes puisque voilà il fallait bien que ça arrive au bout d'un moment donc dans votre définition du populisme comme style vous mettez bien comme élément que ça se caractérise aussi par l'existence d'un leader pourtant le mouvement des gilets jaunes voilà se caractérise par cette absence de leader de récupération politique d'échec d'inscription du paysage dans la vie politique classique avec le rejet de représentants à chaque fois qu'ils sont proposés etc donc est-ce que pour ça on peut le définir comme un mouvement populiste ou parce qu'il remplit les autres critères globalement est-ce que c'est un mouvement populiste parallèle ou est-ce que ça n'a rien à voir c'est une évolution du populisme qui a lieu depuis quelques mois en fait dernière question bonjour vous étiez lundi sur le plateau de France Inter et quelques jours auparavant François Bégodot François François Bégodot présentait un ouvrage sur le même plateau qui s'intitule je crois Histoire de la bêtise dans lequel il disait comment justement les politiques arrivaient à utiliser comme ça pour sans doute étouffer toute réflexion des formules totalement creuses et celle qu'il avait portée le plus haut c'était justement l'expression populisme qui pour lui ne signifiait strictement rien je voulais savoir si ça participe précisément d'une attitude de type populiste que d'affirmer cela alors merci tu as raison Sandro effectivement alors Tony Negri est passé dans les années 60 de la théorisation de l'opéraïsme qui ne veut pas dire ouvriérisme à la française l'ouvriérisme en français c'est l'exaltation de toutes les qualités liées à le fait d'être ouvrier l'opéraïsme c'était une réflexion fondée d'ailleurs sur toute une analyse marxiste mais aussi sociologique des transformations du monde ouvrier avec le capitalisme italien dans les années 60 pour essayer de montrer que la classe ouvrière était le sujet central cette nouvelle classe ouvrière des années 60 était le sujet central des transformations possibles en Italie il est passé effectivement avec cette notion de multitude à quelque chose de beaucoup plus diffus oui il y a une composante effectivement populisme semble-t-il dans les travaux de Tony Negri et ça me permet de dire et de vous recommander d'ailleurs de lire les travaux d'Ernesto Laclau et de son épouse Chantal Mouffe qui inspire justement toute une partie de la France insoumise et qui eux plaident pour un populisme de gauche c'est explicitement dit c'est à dire c'est l'idée que justement le peuple n'a pas été assez pris en considération qu'il ne faut pas le laisser aux autres forces politiques que la gauche doit développer une forme de populisme de gauche il y a toute une réflexion théorique chez Ernesto Laclau et Chantal Mouffe qui inspire beaucoup de populistes alors la partie gauche des populistes alors je vais aussi répondre à votre question c'est une vraie c'est une vraie question au delà je ne savais pas je vais regarder cette histoire de la bêtise Bégaudot dans ce cas là réalise le rêve de Raymond Aron qui disait qu'il avait toujours espéré écrire une histoire de la bêtise humaine bon alors donc ça sera lui je ne sais pas si c'est du niveau de Raymond Aron mais c'est c'est une vraie question parce que le populisme est tellement utilisé qu'effectivement un certain nombre de chercheurs disent il faut arrêter d'utiliser parce qu'il faut trouver autre chose parce que c'est tellement dévalorisé c'est tellement présent dans les médias tout le monde l'utilise tout le monde l'envoie à la figure de l'autre quand les gens sont d'accord avec moi je suis populaire quand ils ne sont pas d'accord avec moi c'est des populistes bon comme on le rappelle c'est une plaisanterie qui a été avancée par un collègue politologue bon donc c'est vrai que c'est un problème donc est-ce qu'il faut le garder moi je pense que oui je pense que oui à condition de lui donner une définition qu'on essaye de faire il y a quand même deux chapitres dans ce livre assez consistant un peu conceptuel et théorique on se confronte à la littérature comme on dit à la production pour essayer de définir la notion de populisme donc je pense qu'il faut l'utiliser et puis à la limite on pourrait dire la même chose de beaucoup d'autres mouvements politiques il y a par exemple tout un débat sémantique chez les historiens est-ce qu'il faut parler du communisme ou des communismes est-ce qu'il faut parler du fascisme ou des fascismes donc évidemment toutes ces notions sont problématiques est-ce qu'on peut parler du totalitarisme ou des totalitarismes donc à chaque fois ces notions sont compliquées c'est pour ça que j'ai commencé par une tentative de définition de la notion de populisme pour dire ce que j'entends et pour encore une fois le qualifier comme style et non pas comme idéologie puisqu'il y a ce débat au sein des sciences sociales actuellement donc oui je pense qu'il faut le maintenir même si je serais traité de bête par cet excellent écrivain au demeurant alors sur les gilets jaunes c'est une vraie question parce que vous avez très bien résumé c'est-à-dire d'un côté il y a toute une protestation sociale spontanée justifiée sur l'attaque sur les carburants sur le pouvoir d'achat sur le niveau de vie de toute cette population il y a une enquête qui vient de sortir sur le site de l'Institut Montaigne alors bon l'Institut Montaigne c'est supposé être un institut libéral mais c'est vraiment une enquête remarquable que je lisais ce matin à partir d'une énorme enquête auprès de 10 000 personnes et parmi ces 10 000 personnes ils ont demandé ceux qui se sentaient gilets jaunes et ils ont identifié cette population et vous voyez que c'est une population vous voyez le niveau de revenu qui est un des revenus beaucoup plus bas que la moyenne des français vous voyez que les gilets jaunes sont des gens qui ont un niveau d'instruction plus inférieur à la moyenne des français vous voyez que c'est essentiellement des ouvriers des employés une des grandes particularités les deux particularités sociologiques par rapport à tout mouvement social antécédent c'est le fait qu'il y a beaucoup de femmes et de femmes seules et c'est l'importance des retraités des retraités qui ont des faibles retraites donc après il y a le fait qu'ils habitent essentiellement dans des villes petites ou moyennes plutôt dans des zones rurales dans des zones périphériques des grandes agglomérations enfin c'est une cartographie qui me semble extraordinairement utile donc il y a une dimension sociale incontestable et pour beaucoup on comprend je veux dire effectivement cela et en même temps vous l'avez bien dit il y a une dimension qui correspond à ce que je vous ai présenté et notamment qui cristallise très rapidement dans le mouvement autour de la détestation du président Macron le symbole de la cache la remise en cause même parce que dire démission de Macron toutes les manifestations de toute l'histoire sous la 5ème république les gens défilaient en disant De Gaulle démission ou Pompédou démission Giscard d'Astin démission Mitterrand démission bon ici ça prend un autre sens parce que ce qui est presque remis en cause c'est l'élection présidentielle elle-même donc c'est pas exactement la même chose et puis l'instrument miracle du référendum d'initiative citoyenne donc on voit bien et puis l'idée il y a bien de l'argent partout il suffit de rétablir l'ISF bon vous avez très bien compris et en même temps vous avez identifié le point d'accroche le point où justement le populisme est rarement totalement pur et pour moi j'ose cette formule parce que pour un truc que je suis en train d'écrire je me demande si on n'a pas pour la première fois l'expression d'un populisme sociétal c'est à dire c'est pas simplement un mouvement qui est constitué la ligue en Italie le mouvement 5 étoiles le Front National puis le Rassemblement National la France Insoumise l'UQIP en Grande-Bretagne un leader Trump aux Etats-Unis et qui fait une offre politique et qui séduit un certain nombre d'électeurs là ça vient spontanément alors cette spontanéité de la protestation réelle il n'y a pas d'organisation c'est pas structuré ça dure dans le temps donc ça restera dans l'histoire des mouvements sociaux c'est évident c'est quelque chose de totalement inédit en même temps on peut se dire qu'ils ont pu être influencés par un certain nombre de propositions politiques qu'ils ont entendues cette enquête montre que quand ils vont voter 22% si je me souviens bien ne votaient pas aux dernières élections s'abstenaient mais quand on vote on vote surtout d'abord pour Marine Le Pen et ensuite pour Jean-Luc Mélenchon mais près de 22-23% si je me souviens bien de l'enquête disent nous on ne votait pas on s'abstenait donc ils ont pu être influencés par les propositions justement de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ça c'est très intéressant pour l'historien ou même d'ailleurs pour le sociologue c'est comment des idées passent comment il y a un émetteur un parti politique un leader comment c'est reçu comment c'est absorbé comment c'est repensé comment c'est retravaillé restitué au terme d'un mouvement social et donc ça peut être considéré comme un populisme sociétal encore une fois comme une expression spontanée mais marqué par le fait qu'on a été sensibilisé à un certain type de propositions politiques et en même temps oui vous avez raison sur la question de la représentation ce mouvement ne veut pas avoir de représentants et ça je suis comme vous c'est la limite ce populisme sociétal a une réserve fondamentale c'est le fait que justement ils n'arrivent pas à faire émerger un leader et c'est pas simplement qu'ils n'y arrivent pas c'est qu'ils ne veulent pas et vous l'avez très bien dit dès qu'il y en a un ou une qui dit moi je vais être le leader il est assassiné par les autres enfin assassiné pardon il est rejeté par les autres en disant et d'ailleurs eux-mêmes ceux qui apparaissent dans les médias ceux qui sont un peu qui se considèrent quand même je pense à Eric Drouet enfin bon les différents les uns et les autres disent attention nous on n'est pas des leaders donc c'est totalement inédit de ce point de vue là comme forme de populisme que jusqu'ici c'est vrai les populismes ont besoin d'un leader et c'est à la fois en même temps un élément de fragilité et il est double cet élément de fragilité il est double parce que le populisme justement a besoin d'un leader qui incarne le peuple mais jusqu'à quel moment c'est à dire le peuple peut-il déléguer autant alors qu'il est contre justement la représentation classique les populistes sont contre la représentation classique et en même temps ils acceptent la figure de l'incarnation et parfois ça crée des tensions notamment dans les populismes de gauche parce que la valeur de l'égalité est très importante alors accepter le pouvoir complet d'un leader est problématique peut-être problématique puis la deuxième raison c'est l'usure de leader ou sa disparition on le voit très bien par exemple avec le cas de Silvio Berlusconi il n'est pas mort mais comme il n'a jamais voulu constituer un mouvement évidemment il est en train de d'abord il est un peu âgé quand même et même s'il pense qu'il est éternel mais bon il commence à être un peu atteint et du coup son mouvement s'affaiblit beaucoup l'usure de leader est un problème si je voulais être un peu sociologue en utilisant les catégories de Max Weber il y a la routinisation du charisme c'est à dire qu'il y a un épuisement justement de cette capacité émotive qui est à l'origine du charisme de leader mais effectivement chez les gilets jaunes c'est totalement nouveau et inédit autant que dans toutes les autres expériences de populisme vous faisiez allusion à l'Amérique latine Vargas au Brésil Perronne Chavez les noms qu'on a en Europe c'est assez original l'autre cas original c'est l'UQIP puisque Niels Farage gagne le Brexit et le soir il dit ciao ce qui est alors là quand même assez extraordinaire dit bye bye maintenant j'ai fait ce que j'avais à faire et l'UQIP est immédiatement tombé parce qu'il était on verra si jamais il y a des élections si ça se confirme mais oui c'est l'énigme des gilets jaunes sur cette question de la représentation bon on aurait envie de continuer mais je pense qu'il faut s'arrêter là donc on remercie vivement Marc Lazard merci merci Merci.